Fini les corvées d'eau à Agotimé-Vakpor à 18 kilomètres d'Amouzoukope. Les populations de cette localité ont désormais à leur portée cette denrée essentielle et indispensable à la vie. Elle a bénéficié d'une adduction d'eau et de la trine publique au cours d'une cérémonie de remise officielle ce samedi 20 novembre 2021. Les populations d'Agotimé-Vakpor dans la préfecture d'Agot étaient en joie pour cause de la dotation de la localité de ces infrastructures. Ces ouvrages, remis à l'occasion par l'association Graines de Sénévé, viennent accroître le taux de désert en eau et l'accès aux infrastructures d'assainissement des populations rurales. Ils sont au total plusieurs réalisations dans le cadre du projet de mise à disposition de l'eau potable par la construction des forages et des blocs sanitaires, la vulgarisation de l'utilisation d'infrastructures d'assainissement d'hydrauliques villageoises au Togo. « Grâce à l'ONU, j'ai faim de s'élever. Aujourd'hui, nous sommes dans une joie parce qu'ils nous ont amené l'eau potable et les latrines publiques. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ambiance. Il y a quatre points d'eau et trois sanitaires de quatre WC. Nous avons mis en place un comité de gestion qui va entretenir ces points, ces points d'eau et les latrines pour que ça ne gâte pas vite. » « C'est un sentiment de joie. Nous attendions ce jour avec impatience. Le voilà Dieu à faire. Nous avons assisté à cette cérémonie inaugurale concernant le projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement. Nous voudrions vous remercier également par rapport à ce projet car les élèves, aujourd'hui, seront en mesure de voir de l'eau potable. » « Ah, vraiment, ce projet vient de nous soulager car, à part les années passées, c'était des difficultés par-ci, par-là. Les bonnes femmes allaient parcourir par un moment 15 à 20 kilomètres pour trouver de l'eau. Si on était en classe même, j'allais vous montrer les bouquets d'eau des élèves. Si vous voyez, on dit « l'eau est une couleur, mais si vous voyez l'eau dans ce milieu, il y a une couleur. Les élèves, de temps en temps, c'est un problème de mou de ventre par rapport à l'eau qu'ils vivaient. Mais grâce à Dieu, avec ce projet, grâce à ce nouveau soutenu par ses partenaires, nous allons remédier à beaucoup de choses. » Les autorités administratives et les chefs cantons de la localité se sont rejouis de la mise en place de ces ouvrages, une action précieuse, synonyme de vie. Dans ce projet, ce sens, ils ont apprécié à sa juste valeur leur désir de participer, dans la mesure du possible, aux objectifs de développement durable marqués par diverses réalisations à travers tout le pays. « Ceci, nous avons eu et nous avons eu de la. Joune à l'étonio de notre maison. Je ne suis pas à l'étonio de nous. Les femmes ont apprécié en oshi. Je ne suis pas à l'étonio. Joune à l'étonio. Joune à l'étonio. Ces projets initiés depuis quelques années ont été financés par l'association Grains de Sénévé et ses partenaires. Elle agit pour permettre aux jeunes de France et d'ailleurs de croiser leurs regards sur les questions liées au développement durable autour de l'eau, l'assainissement, l'agroécologie, l'environnement et les énergies renouvelables. Nous avons rédigé un projet que nous avons envoyé à notre partenaire en France, l'association Grains de Sénévé et ses partenaires. L'association Grains de Sénévé et ses partenaires a participé à un appel à projets qui a abouti. Et donc nous avons pu facilement réaliser cette façon. C'est un forage plus quatre points d'eau. Un point d'eau c'est important pour nous au niveau de l'école primaire parce que les enfants avec l'eau c'est important. Il y a aussi trois blocs de l'Athènes, un au niveau de l'école primaire et deux autres au sein du village, plus de 43 millions de Français. Dans un premier temps, nous allons les accompagner à gérer de manière pérenne cet ouvrage-là. Et après, on verra. Ils nous ont parlé de l'école. Nous allons voir avec eux comment on peut rédiger des projets pour toucher des bailleurs. Aussi, elles accompagnent des jeunes dans des villages au Togo pour les aider à valoriser leur patrimoine naturel et à trouver des raisons d'espérer dans leur milieu de vie. Sous-titrage ST' 501